Générique Bonjour à tous, bienvenue dans Parlement Hebdo, le magazine des temps forts de la semaine à l'Assemblée et au Sénat avec Oriane Mancini. Bonjour Oriane. Bonjour Thibaut. Et notre invitée cette semaine est Sophie Prima, sénatrice Les Républicains des Yvelines et présidente de la commission des affaires économiques du Sénat. Bonjour à vous. Bonjour à vous deux. Et une semaine bien sûr marquée par la crise des gilets jaunes, elle a provoqué la modification de l'ordre du jour du Parlement. Edouard Philippe est venu défendre sa politique et ses mesures devant les deux assemblées. Christophe Castaner, lui, a dû s'expliquer devant les commissions des lois sur sa gestion des manifestations. Deux sujets ont particulièrement fait débat cette semaine, la taxe sur les carburants. Emmanuel Macron a finalement suivi le vote du Sénat en supprimant la hausse prévue le 1er janvier. Autre débat, la suppression de l'impôt sur la fortune. Pas question pour Emmanuel Macron de le rétablir. Mais le Sénat, de son côté, promet une évaluation de son efficacité. Et on commence bien sûr par les gilets jaunes. Le gouvernement devant le Parlement a tenté de répondre à la crise. C'est donc une semaine où tout a basculé. Emmanuel Macron et le gouvernement, jusqu'ici inflexible, ont fini par céder. C'est le Premier ministre, un Premier ministre fragilisé, qui a dû annoncer, puis justifier, mardi et mercredi à l'Assemblée qu'il reculait sur la hausse des taxes sur les carburants. Moratoire, dans un premier temps, abandon, dans un deuxième temps, retour sur ces heures qui marquent très certainement un tournant dans le quinquennat Rabica. Suspendre les taxes pour apaiser la colère des gilets jaunes, Edouard Philippe l'a tout d'abord annoncé en réunion de groupe mardi matin face aux députés de la majorité. Devant ces troupes, le Premier ministre s'est aussi confié sur la crise que traverse l'exécutif depuis trois semaines. Nous vivons un moment délicat, nous devons réussir collectivement. Ce que nous vivons, c'est un moment central de ce quinquennat. En fin de matinée, en direct de Matignon, Edouard Philippe commence son discours par un mea culpa. Cette colère, il faudrait être sourd ou aveugle pour ne pas la voir ni l'entendre. Aucune taxe ne mérite de mettre en danger l'unité de la nation. Dans la foulée, le Premier ministre annonce un moratoire sur la hausse des carburants pour les six mois à venir, ainsi que sur le prix de l'électricité et du gaz. Quelques heures plus tard, lors des questions au gouvernement, la majorité tout entière fait bloc pour justifier ce qui s'apparente à un recul. Monsieur le Premier ministre, vous auriez pu réfléchir en politicien, vous avez agi en homme d'Etat. J'entends la colère qui s'exprime. Eh bien la sagesse, monsieur le député, ça ne surprendra personne, c'est de tenir compte de ce questionnement et sans rien renoncer de l'ambition qui est la nôtre, d'essayer d'atteindre l'objectif. Le lendemain, lors des cinq heures de débat parlementaire, le Premier ministre confirme cette suspension de hausse de taxes. Je le dis ici, si nous ne trouvons pas les bonnes solutions, alors nous n'appliquerons pas cette taxe. Si et seulement si un accord intervient, nous l'inscrirons dans le projet de loi de finances rectificative. Des annonces qui ne suffiront pas à calmer l'opposition. Vous avez perdu la considération des retraités, des familles, des classes moyennes, de celles et ceux qui travaillent pour vivre. Et comme si cela ne suffisait pas, votre gouvernement s'est alors attaqué toujours avec la même arrogance aux Français qui ont le malheur de rouler en voiture. Allez dire au monarque présidentiel que les gens raisonnables sont sur les ronds-points et dans les rues et qu'ils n'en partiront pas avant que vous ayez cédé pour de vrai ou que vous soyez partis. Cédé, finalement l'exécutif finira par le faire quelques heures plus tard. C'est de l'Elysée que l'on apprendra que le gouvernement ne suspend plus mais abandonne cette taxe sur les carburants. Sophie Prima, le gouvernement a-t-il eu raison de reculer ? Le gouvernement a eu raison d'écouter ce que le Sénat lui disait depuis des mois et des mois et en particulier sur cette taxe qui a mis le feu aux poudres parce que c'est exactement le bon terme. Nous disions au Premier ministre, le président Larcher disait au président Macron, nous parlementaires essayons d'entamer le débat avec le gouvernement pour leur dire attention, il y a des signaux faibles, il y a des signaux de moins en moins faibles, de plus en plus forts dans les territoires et vous êtes en train d'accumuler une colère qui va exploser. C'était très difficile de parler avec le gouvernement avant cette crise. Donc le gouvernement a bien fait d'écouter le Sénat et de céder sur cette taxe carbone. Vous dites que le gouvernement a eu raison d'écouter le Sénat, ça veut dire que pour vous ce n'est pas un recul ? Ce n'est pas un recul, c'est en tout cas l'écoute du peuple et l'écoute de ceux qui ont mis le feu aux poudres. Alors maintenant est-ce que ça suffira ? C'est un autre sujet, je pense qu'on l'abordera. Mais il est temps qu'on écoute ceux qui sont sur les territoires, qui sont les relais des élus locaux, qui eux-mêmes sont les porte-parole de ce peuple qui aujourd'hui dit vraiment une difficulté à vivre dans le quotidien. Et c'est ça qui est dit aujourd'hui par les Gilets jaunes, par les vrais Gilets jaunes, pas par les casseurs. On va l'aborder tout de suite. Est-ce que pour vous les mesures annoncées cette semaine par Édouard Philippe et par Emmanuel Macron sont suffisantes pour sortir de cette crise ? Je pense qu'elles auraient pu être suffisantes il y a trois semaines, ou il y a 15 jours. Nous avons voté l'arrêt des taxes sur le carbone, que nous dénoncions déjà l'année dernière dans le projet de loi de finances 2017. On peut reprendre textuellement au journal officiel les mots, par exemple, de Jean-François Husson, qui est un sénateur, les Républicains, qui travaille sur ces sujets-là. Je crois vraiment qu'il y a trois semaines, on aurait pu arrêter ça, en écoutant véritablement ce que disait le Sénat, qui n'est jamais que ce que disent les territoires, ce n'est pas l'institution Sénat, c'est ce que nous représentons en réalité. Maintenant, est-ce que ça suffira aujourd'hui ? Je ne sais pas. Il faut bien remettre en perspective. On a l'impression que maintenant, ça part dans tous les sens, que tout le monde agrège sa colère sectorielle. Et donc, je ne sais pas si ça suffira. Quelles mesures supplémentaires pourrait prendre, justement, le gouvernement ? Sur le pouvoir d'achat, par exemple, le Premier ministre a semblé ouvert à la proposition de Xavier Bertrand d'une prime de pouvoir d'achat défiscalisée. Vous êtes pour ? Écoutez, je pense qu'il va falloir prendre des mesures transitoires, mais on ne réformera pas la France avec du saupoudrage comme ça, et puis des zigzags entre des primes d'activité, des primes... On voit bien qu'il s'agit d'un saupoudrage. Donc, peut-être que pour calmer les choses, il faut prendre une mesure conjoncturelle, mais structurellement, il faut s'attaquer, effectivement, à la fiscalité dans son ensemble et à la justice de cette fiscalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le débat, c'est celui-là, celui de la justice fiscale ? Bien sûr, bien sûr. C'est celui de la justice fiscale pour qu'il n'entame pas l'énergie de la France et sa capacité à investir, sa capacité à être attactif pour des entreprises, sa capacité à générer des investissements privés dans des entreprises privées pour créer de l'emploi. Et il n'y a que l'emploi qui diminuera l'injustice sociale. Et en même temps, il faut répondre à ceux qui ont le SMIC, et quelquefois en dessous du SMIC, je pense évidemment aujourd'hui aux retraités, je pense aux agriculteurs, je pense parfois aux artisans, qui aujourd'hui n'arrivent plus, tout simplement, à finir la fin du mois. Sur le plan politique, on vient de revoir le déroulé des événements. Le Premier ministre a été finalement contredit par l'Elysée quelques heures après s'être exprimé devant l'Assemblée. Moratoire, puis abandon de la taxe. Il y a une crise au sein du couple exécutif lui-même ? Je pense qu'il y a des différences structurelles, mais vous savez, on les sentait venir, parce que cette grande dilution du ni droite ni gauche, qui exclut toute forme de consultation des partis politiques républicains, c'est un peu une illusion. Et du coup, aujourd'hui, chacun se retrouve en porte-à-faux par rapport à ses convictions, par rapport à la vision qu'il a de la société, la façon dont il doit mener la réforme. Et je trouve que les cafouillages qu'on voit depuis le début de la semaine, ce n'est pas rassurant pour le peuple. Vous voyez, un qui dit blanc, l'autre qui dit noir, l'autre qui dit gris, madame Schiappa qui va sur les plateaux, dire on va revoir l'ISF. Enfin bon, tout ça donne quand même pas de très très bonne image de solidité de l'exécutif dans son ensemble et du couple président-premier ministre. Alors après l'Assemblée nationale mercredi, Edouard Philippe est venu jeudi s'exprimer devant le Sénat. Après l'Assemblée nationale, direction le Sénat. Edouard Philippe doit convaincre le reste des parlementaires. Il est venu défendre son plan d'apaisement dans l'hémicycle. Le silence est glacial et c'est sur un ton presque absent que le Premier ministre s'est adressé au sénateur. Cette colère, vous ne la découvrez pas. Moi non plus. Nous l'avons senti monter, année après année. Nous devons donc ouvrir un débat qui permette de ramener de la clarté, de la transparence dans une question dont nous savons tous qu'elle est très passionnelle en France. Appel à la transparence, à la lucidité et à la responsabilité. Le Premier ministre n'a pas fait de nouvelles annonces mais dans les rangs de l'opposition, c'est l'heure du règlement de compte. Le chef de file des Républicains dénonce la position d'autruche du gouvernement. Le Sénat avait annulé la hausse de taxes. La hausse de taxes. C'est incompréhensible que vous ayez accordé un moratoire. Nous savions, vous deviez savoir, que c'était une solution trop faible, trop peu et surtout trop tardive et qu'après ce moratoire, évidemment, on vous demanderait l'annulation. C'est ce qui s'est passé. À gauche, même constat. Oui, vous auriez dû écouter plus tôt. C'est cela, la lucidité, M. le Premier ministre, qu'il aurait fallu développer. Oui, vous auriez dû engager un débat respectueux avec les partenaires sociaux qui sont un facteur d'apaisement dans notre pays. La volonté du président d'un dialogue direct avec les Français, s'il a pu fonctionner lorsqu'il était populaire lui-même, vous fait maintenant sombrer quand il y a une crise de confiance. Le en même temps et le tout à la fois, en période de crise, ça ne marche pas. Rétablir le dialogue et l'apaisement, l'exercice n'a pris que deux heures au Sénat. Mais face aux gilets jaunes, le gouvernement risque de mettre plus de temps. Merci, monsieur le Premier ministre. Voilà pour les temps forts de cette séance au Sénat, résumée par Béatrice Faisan. Vous étiez, bien sûr, Sophie Prima, dans l'hémicycle lorsque le Premier ministre est venu jeudi. Comment vous l'avez trouvé, le Premier ministre ? Là, fatigué et pas très convaincant. On a l'impression vraiment qu'il était là comme un exercice obligé, qu'il n'avait pas plus de choses à dire qu'à l'Assemblée nationale. Et à la limite, c'est heureux, puisqu'on ne va pas changer comme ça toutes les deux heures de politique. Je l'ai trouvé allant dans des détails invraisemblables quand, en fait, il s'agit d'une crise presque institutionnelle et qu'il s'agit d'une crise extrêmement profonde sur la division de notre nation, la division de notre pays, le fait qu'il y ait des gens qui se montent les uns contre les autres, alors qu'il est l'heure de faire nation, de retrouver ce sens de la cohésion nationale. Je l'ai trouvé embourbé, dans un descriptif de justification, dans un descriptif de mesures qui avaient été prises. Il a été jusqu'à nous dire qu'on allait donner le petit déjeuner gratuitement dans les écoles, des quartiers difficiles. Vous voyez, il y avait un décalage entre le moment qu'on vivait, qui devait être un moment solennel, avec une prise de position sur une ambition et sur une vision pour la France, de réconciliation, et puis toute une série de mesures presque anonnées. Et c'est presque difficile de l'entendre, parce qu'Edouard Philippe, c'est quelqu'un de brillant. On peut être en désaccord avec lui, mais on ne peut pas lui retirer ni son intelligence. ni son brio. Mais là, je l'ai trouvé extrêmement là, en fait. Est-ce que pour vous, il a une responsabilité dans ce qui se passe actuellement ? Est-ce qu'Edouard Philippe a été trop droit dans ses bottes durant cette crise ? Edouard Philippe, par sa formation, par sa façon de faire... Le jupéiste, Edouard Philippe. Oui, enfin bon, on ne va pas essayer de mettre les gens dans les boîtes. Je suis en train tout le temps d'essayer de dire de faire cohésion, mais est quelqu'un qui, par son mode de fonctionnement, n'écoute pas beaucoup. Voilà. Il est déterminé, ce qu'on ne peut pas lui reprocher, mais il n'écoute pas. Il n'écoute rien. Il fait semblant d'écouter. C'est-à-dire qu'il consulte, vous parlez, mais en fait, il n'écoute pas. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Le résultat, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est qu'à force de n'écouter personne, eh bien, on s'enferme. Et dans sa tour d'argent, on fait semblant de faire des déplacements à droite, à gauche, mais on n'écoute pas, en réalité, tous les signaux faibles qui vous sont adressés et qui tempèrent une politique et qui permet... Je dis tout le temps, la réforme, c'est Valérie Pécresse qui disait ça, elle qui a affronté la réforme des universités sous Nicolas Sarkozy. Elle disait souvent, une réforme, c'est tirer un élastique, on le tire, on le tire. Il faut juste avoir l'intelligence de savoir que si on tire encore un peu plus, alors l'élastique va casser. Donc aujourd'hui, l'élastique est cassé. Et voilà, Edouard Philippe, c'est celui qui tire l'élastique sans cesse, mais qui n'écoute pas que ça commence à craquer. Alors l'exécutif, on l'a dit, a fini par suivre le vote du Sénat, abandon de la taxe. Comment on finance finalement ce manque à gagner ? Le Sénat avait voté, je crois, une hausse de la contribution des mutuelles. L'exécutif dit que finalement, c'est de remplacer une taxe par une autre que de faire ça. Oui, alors je vais écarter tout de suite cette polémique sur les mutuelles. Il faut savoir que les mutuelles, c'est très particulier, parce que les mutuelles ont des frais de gestion qui sont extrêmement élevés. Elles font, je crois, 7 milliards de publicités par an pour que les gens adhèrent à leurs mutuelles. Donc on leur a demandé un effort d'un milliard. Je pense que le sujet n'est pas le sujet des mutuelles. Je pense qu'elles peuvent contribuer aussi à l'effort de redressement public. Et c'est ce que les Sénats ont demandé, sans augmenter le prix des mutuelles. Le Sénat a proposé différentes dispositions, dont certaines sont en train d'être votées en ce moment, dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances. C'est d'ailleurs, je dois dire, assez surréaliste de continuer à examiner le projet de loi de finances en même temps qu'il se passe tout ça. C'est parfois un peu acrobatique. Et dans ces mesures, nous avons, par exemple, repris, après les révélations du Monde sur la fraude fiscale aux dividendes, des dispositions extrêmement précises et extrêmement rapides qui permettraient, selon Bercy, de récupérer, par exemple, 1,5 milliard. Donc voilà une belle source d'économies et de recettes qui permettent de financer cet arrêt de la taxe carbone. Alors, des mesures annoncées qui coûtent 4 milliards, c'est le chiffre donné cette semaine. Est-ce que, face à la crise actuelle, vous dites qu'il faut laisser filer les déficits ? Non, 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 bien sûr que non. Il ne faut pas laisser filer les déficits. Il y a une erreur originelle dans ce budget, mais qui est l'erreur, là aussi, de la non-écoute. C'était une promesse présidentielle qui lui a probablement permis de passer le premier tour, qui est cette histoire de taxe d'habitation. Cette taxe d'habitation, ça va coûter 3,5 milliards cette année. On est, vous voyez, dans l'épure de cela. Et on ne sait pas comment le compenser auprès des collectivités territoriales. C'est donc le budget de l'État qui va compenser ça auprès des collectivités territoriales. C'est une erreur majeure. Parce que, qu'est-ce que nous disent les Gilets jaunes aujourd'hui ? Ils nous disent, on ne veut pas payer trop d'impôts, mais on veut bien payer de l'impôt parce qu'on veut du service public et on veut comprendre, on veut de la transparence sur la fiscalité. Or, quel est le lieu, vraiment, où on peut s'adresser à son élu directement, qui est le maire, pour lui dire, je vous ai payé 1 000 euros d'impôts dans l'année, où vont mes 1 000 euros ? Et le maire est en capacité de dire, voilà mes choix, voilà mon financement, etc. C'est véritablement auprès des collectivités territoriales. Donc ça, c'est une erreur originelle, pardon, et ça coûtera sur le quinquennat, en année pleine, 26 milliards qu'il va falloir trouver. Et donc, ça, c'est vraiment une très, très mauvaise idée qui a été prise par le gouvernement électoraliste, comme on n'aime pas, qui n'est pas responsable. Alors, on va avancer parce que la crise politique n'est pas terminée pour le gouvernement. L'opposition cherche à maintenir la pression. Une motion de censure de gauche doit être déposée lundi à l'Assemblée pour être examinée dans le cours de la semaine prochaine. Elle est soutenue par les socialistes, les communistes et la France insoumise. Écoutez. Ça sert à montrer qu'il y a d'autres voies possibles. Et c'est ce que nous allons porter. Parce que si la colère ne trouve pas dans les institutions de la République un relais, eh bien, vous n'aurez que la rue. Et donc, si vous voulez que le désordre cesse, qu'il y ait la possibilité d'avoir un débouché qui soit un débouché d'ordre politique et non pas un débouché qui soit violent, eh bien, la seule façon de le prendre en charge, c'est de faire en sorte que les élus de la République entendent et fassent entendre aussi une autre voix. C'est surtout les individus auxquels on va s'adresser, notamment aux députés de la République en marche, également à eux. Enfin, attendez, quelle violence et quel mépris du Parlement dans cette crise ? Moi, si j'étais parlementaire de la République en marche, je me sentirais profondément... Mais au-delà des fondeurs, je pense qu'il y a des gens raisonnables au sein de ce groupe politique qui voient, qui comprennent ce qui se passe dans le pays, qui comprennent l'ébullition qu'il y a dans le pays et l'impératif à sortir par le haut, à sortir démocratiquement et institutionnellement de l'ornière. Sophie Prima, vos collègues députés, les Républicains à l'Assemblée, doivent-ils voter cette motion de censure ? Je ne sais pas. Je crois, très honnêtement, je ne sais pas, parce qu'on est dans une crise grave qui peut aboutir sur une crise institutionnelle. Donc, redire l'importance de la présence des différents partis politiques me semble être une bonne idée. Nous devons être des vecteurs d'opposition républicaine. Et le meilleur endroit pour avoir une opposition républicaine, c'est dans les assemblées, qu'elles se soient à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Donc, si cette motion de censure peut, une fois de plus, dire au gouvernement considérez vos oppositions, considérez ce qu'elles représentent dans l'expression de la voix des populations qui les ont élues, c'est une bonne chose. Après, je pense qu'il y a un cafouillis aujourd'hui institutionnel. On voit bien, on l'a dit tout à l'heure, il y a des errances dans l'exécutif. Rajouter de la confusion sur la confusion, c'est aussi un petit peu délicat. Alors, Emmanuel Macron a fait de sa capacité réformatrice la ligne de son quinquennat. Mais pourra-t-il encore mener à bien ces réformes après cette crise ? C'est la question que nous avons posée aux Français dans un sondage public Sénat, Opinion Way. Regardez les résultats concernant ces différentes réformes, que ce soit la loi bioéthique, la réforme de la fonction publique ou encore la réforme des retraites. Eh bien, une majorité des Français jusque non. Emmanuel Macron n'est plus à même de mener ces réformes. Est-ce que c'est aussi votre avis, Sophie Prima ? La France, elle a besoin de réformes. Et toute la présidentielle s'est jouée autour de quelles réformes et de quelle manière on allait mener ces réformes. Et la France a besoin de réformes. On a besoin de, vraiment, structurellement, et c'est d'ailleurs, là aussi, je pense, la faute de départ d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire, le premier budget qui a été voté marquait le fait qu'on n'aurait pas de réformes structurelles, qu'on aurait des ajustements à droite à gauche, mais pas de réformes structurelles. Mais est-ce qu'il est encore en capacité de les mener, ces réformes ? Ça va être difficile. Ça va être difficile. Ou alors, il faut qu'il les mène, encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vraiment en essayant de créer une union nationale, une vraie union nationale, c'est-à-dire là où il laisse la place à ses opposants politiques républicains. Alors, je comprends que ça le gêne, parce que tout le jeu d'Emmanuel Macron a été de se dire je ne suis ni droite ni gauche, et je suis et la droite et la gauche, et j'emmène tout le monde, et du coup, je me laisse face aux extrémistes, de gauche ou de droite. On voit bien qu'on ne peut pas faire ça si on ne laisse pas une voix, un avis, une voix de sortie au parti politique républicain. Donc, s'il arrive à faire ça après cette crise, peut-être arrivera-t-il à faire des réformes qui pourront être expliquées. Mais sinon, ça me paraît compliqué. S'il continue à s'enfermer dans son univers, ça me paraît compliqué. Alors, en début de semaine, autre fait marquant de cette semaine, les commissions des lois des deux assemblées ont auditionné le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, et son secrétaire d'État, Laurent Nounès, pour comprendre comment de telles violences ont pu avoir lieu le 1er décembre dernier. Devant le Sénat et devant l'Assemblée, Christophe Castaner a assumé ses responsabilités mais a dit qu'on ne pouvait pas parler d'échec des forces de l'ordre. Est-ce que pour vous, néanmoins, Christophe Castaner a failli ? Christophe Castaner est là depuis pas très très longtemps. Donc, on va lui laisser le bénéfice du doute et le bénéfice de l'adaptation de ce qui pourrait se passer dans les semaines prochaines. Moi, je crois que les forces de l'ordre, les hommes et les femmes qui sont les forces de l'ordre et qui ont servi de rempart n'ont pas failli parce qu'elles ont fait ce qu'on leur a demandé. Le gouvernement avait trois objectifs et les forces de l'ordre avaient trois objectifs. Premier objectif, et on l'a très bien vu dans les auditions, c'était protéger les lieux institutionnels, protéger l'Élysée, protéger l'Assemblée nationale, protéger un certain nombre de lieux emblématiques de la République. Le deuxième, c'était d'essayer de gérer l'expression des Gilets jaunes sur les Champs-Élysées en toute sécurité. Et le troisième, c'était de disséminer des forces dans les rues adjacentes. On voit bien que ce système-là, finalement, a été suivi, mais il n'est plus du tout adapté aux escadrons de frelons, comme on pourrait l'imager, qui se dispersent partout pour faire de l'ultra-violence. Donc là où ça a failli, c'est qu'on n'est plus en phase avec cette nouvelle violence. On avance dans l'émission Sophie Prima pour parler d'un autre sujet qui a fait débat cette semaine, la réforme de l'impôt sur la fortune. Les Gilets jaunes et une partie de l'opposition réclament son rétablissement. Le Sénat en avait débattu, mais l'avait rejeté. Emmanuel Macron a clos le débat mercredi soir. Pas question de rétablir l'ISF, a dit le chef de l'État, mais le Sénat a promis une évaluation de cette mesure, dont l'efficacité fait débat. Flora Sauvage. C'est une fin de non-recevoir. Pas question de répondre à l'une des revendications des Gilets jaunes qui veulent le retour de l'impôt sur la fortune. Promesse de campagne d'Emmanuel Macron, l'ISF avait été supprimée en janvier 2018 et remplacée par l'impôt sur la fortune immobilière. Explication de texte avec le ministre des Comptes publics. On ne va pas changer la politique économique de notre pays, changer sa politique fiscale toutes les semaines. Qu'il y ait dans un an, dans deux ans, que le Parlement fasse une évaluation, qu'on modifie des choses lorsqu'on aura constaté que les choses fonctionnent ou fonctionnent mal. C'est normal, c'est le but de la démocratie. Mais il n'y aura pas de retour de l'ISF dans notre pays. Face à la contestation, Edouard Philippe a annoncé la mise en place d'un comité d'évaluation de la politique fiscale. Le Sénat, quant à lui, le Sénat va créer un groupe de travail sur la fiscalité du patrimoine indépendant du pouvoir exécutif. Pour le président socialiste de la commission des finances qui s'appuie sur des chiffres fournis par Bercy, les effets de la réforme de l'ISF semblent limités. On a quand même une vision d'une réforme à peu d'effet, 50 000 emplois, 0,5 points de PIB sur 20 ans, c'est quand même pas exceptionnellement lourd. En 2017, moins de 1% des ménages ont été assujettis à l'ISF et cet impôt a rapporté 5 milliards d'euros à l'État. Pour la gauche, la suppression de l'ISF est un cadeau fait aux plus riches, mais pour le gouvernement, elle est nécessaire pour encourager les contribuables les plus aisés à investir en France. Sophie Prima, rétablir l'ISF, c'est une des demandes de nombreux Gilets jaunes. Vous êtes pour ou contre ? Vous savez que les Républicains ont toujours été plutôt pour une suppression de l'ISF. Moi, je crois qu'il faut laisser à cette suppression d'impôts le temps d'être évalué. Donc, c'est ce que nous avons demandé au Sénat. On ne peut pas dire six mois après, ça marche, ça ne marche pas. Ce que l'on veut, c'est que les personnes qui sont les plus aisées et qui ont des grandes fortunes, parce qu'on voit, on est sur 1% qui rapporte 5 milliards. Vous voyez la concentration de l'impôt, que ces personnes-là reviennent en France, qu'on puisse les imposer, d'ailleurs, au passage, et que ça ne parte pas à droite, à gauche, et puis qu'elles mettent l'argent dans l'économie. Donc, c'est ça qu'il faut évaluer. Si ça marche, il faut le garder. Mais il faut accompagner cette réforme de l'ISF par d'autres réformes plus structurelles qui parlent aux personnes les plus modestes. Sinon, ça ne peut pas fonctionner et c'est le totem de l'injustice sociale. Donc, vous dites aux Gilets jaunes, qui, pour certains, contestent cette mesure, que c'est une mesure, ce remplacement de l'ISF par l'impôt sur la fortune immobilière, c'est une bonne mesure économiquement ? Je ne sais pas. Il faut l'évaluer. Voilà. Il faut l'évaluer. Moi, je pense que c'est une bonne mesure parce que ça permet aux personnes les plus riches de rester sur le territoire, donc de les imposer, donc de faire entrer des recettes. Et ça permet d'imaginer qu'elles vont mettre leur argent dans l'économie. C'est peut-être là, d'ailleurs, qu'il faut peut-être mieux flécher ces économies sur l'ISF vers le productif. Mais peut-être que ce n'est pas vrai. Il faut l'évaluer. Il faut avoir des chiffres fiables. Donc, c'est ce que nous allons faire au Sénat. Et nous suivrons, bien sûr, tout ça dans cette émission. Merci beaucoup, Sophie Primaz, d'avoir été avec nous cette semaine. Merci, Thibault. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle semaine d'actualité parlementaire. Sous-titrage Société Radio-Canada